Bonjour Elie, bonjour Mathieu, bonjour Elie, ça va ? Cher Michel, je ne sais rien, je n'ai pas assisté à la répétition volontairement. Vous n'assistez jamais aux répétitions parce que vous aimez bien la surprise. Non, j'aurai la surprise. Bon, alors ce que je voudrais faire c'est une expérience avec vous trois mais aussi avec l'ensemble du public. On va commencer par des petits choix assez amusants. Une petite question, cher Elie, est-ce que vous savez jongler ? Moins que vous, je pense. Alors je ne sais pas jongler, mais je sais le faire mentalement et vous allez faire exactement la même chose. Je vous explique, ça sera beaucoup plus simple que de le faire en réalité. J'ai des boulettes, une rouge, une bleue, une verte. Vous imaginez que vous jonglez avec, vous pouvez même faire semblant comme ça. Et dans un instant, il y a une boulette qui va tomber par terre. Laquelle ? La bleue. La bleue, ok. Alors comme c'est tombé mentalement, là je vais le faire physiquement, je la pose ici. Il n'y en a plus que deux. Tenez, prenez-les. Alors ne jonglez pas avec, mais ce qu'on va faire c'est que je vais en garder une. Laquelle ? Ce sera la verte. Allez, je garde la verte. Ok. Vous gardez bien celle-ci ici, vous pouvez laisser, ce n'est plus la peine de jongler avec une, ce n'est pas très impressionnant. Vous pouvez la garder comme ça. Il m'a évité le ridicule. Cher David, il y a deux boulettes. Dans un instant, vous allez en choisir une, mais si vous en choisissez une, comme vous devez en avoir une tous les trois, vous choisirez aussi pour Patrick. Alors, tant qu'à faire, autant choisir directement. Alors moi, je prends plutôt la bleue. Vous prenez la bleue, alors prenez la bleue, vous attrapez, et en ce qui vous concerne, la verte, vous attrapez comme ça. Bon, parfait. Voici ce qu'on va faire. On va demander au public une petite expérience, quelque chose, une petite concentration. Dans un instant, je vais définir une cible. Attendez, juste avant, je voudrais juste vous montrer cette petite enveloppe. Ça, c'est une vision de l'avenir. Je pose là, et ici, je vais définir une cible. Je vais écrire un nom. Elie, vous ne regardez pas. J'écris quelque chose. Un nombre de chiffres que je pose ici sur l'enveloppe. Voilà, comme ça, là, je ne peux plus rien toucher. Bon, ce que je voudrais, c'est que dans le public, chacun d'entre vous, s'il vous plaît, prenez tous une profonde inspiration. Allez-y, inspirez, soufflez, fermez les yeux. Dans le public, vous pouvez garder les yeux fermés au canapé. Et gardez bien les yeux fermés. Vous allez imaginer un grand écran blanc dans votre esprit sur lequel vous allez projeter une image. L'image d'un nombre de deux chiffres. Pour que vous puissiez voir clairement dans votre esprit un nombre de deux chiffres. Ne dites rien à personne, gardez ça à l'abri dans votre esprit. Inspirez, soufflez doucement et ouvrez les yeux. Parfait. Bien. Les choix que vous avez faits, personne n'a pu vous influencer pour faire ces choix. Vous pensez tous à un nombre de deux chiffres et personne ne peut savoir. La question, c'est ça. Est-ce qu'on peut influencer les choix de quelqu'un ? Ah oui. Si tu seras au chômage. Bah oui. Bah oui, moi j'ai influencé Michel pour être ici. Je vous montre. Vous aussi, vous avez été influencé. Regardez. À l'intérieur, ici, de la boulette, il y a un prénom. C'est le prénom Elie. Oui, parce que vous deviez prendre cette boulette. Est-ce que vous pouvez déplier la voie ? Bien sûr. Vous pouvez déplier aussi pour montrer en fait les prénoms ? Parce qu'à l'intérieur, ici, je crois que c'était inscrit Patrick, clairement. Oh là là. De l'autre côté, David. Oh là 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 là. Insupportable. Alors, là, les choix, ils ont été faits comme ça. Mais vous allez choisir... Refaites-nous la boulette, s'il vous plaît. Et vous allez choisir dans le public quelqu'un. Et vous allez lui lancer la boulette. Je vous laisse faire. Allez-y. Levez-vous. Moi, je vais te prendre la dame en vert. Allez, hop, tiens. Ah, ben non. Attention. Vas-y, tire. Non, 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 non. Vas-y, vas-y. Prête ? Allez-y. Parfait. Oh, attrapez, attrapez. C'est là aussi. Au départ plus près. Ah là, c'est comme la pétanque. Gardez-la. Heureusement, c'est moins lourd. Boum, super. Alors, est-ce que... Est-ce que... Ceux qui ont des boulettes peuvent se lever ? Alors, Elie, vous avez jeté là-bas. Sur la dame en vert. Sur la dame qui est là. Levez-vous aussi. Ne dépliez pas, mais simplement, levez-vous. Et l'autre personne qui a la boulette, ok, parfait. Vous allez nous dire, s'il vous plaît, à haute voix, le nombre que vous avez choisi. Quel nombre avez-vous choisi ? O et fort. Oui, celui que vous aviez pensé. 23. Vous ? 12. Et vous ? 22. Ah, écoutez. C'est assez serré, c'est assez proche. J'ai un nombre ici. Cher Elie, sous votre contrôle ici, le nombre, c'est... C'est le 20. On va faire un gros plan. Monsieur Fred Pommier va faire un gros plan. Je crois qu'on voit le nombre 20. C'était 20 qu'il fallait trouver. Alors, vous êtes assez proche. Il y avait 23. C'est pas mal. Mais 22, vous êtes la plus proche. Vous êtes la plus proche. Quel est votre prénom ? Marie-Laure. Marie-Laure, écoutez, c'est vous qui êtes la plus proche. Vous avez fait gagner Elie. Il faut qu'on peut applaudir Elie qui a gagné. C'est pas mal, c'est pas mal. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous asseoir. C'était un petit jeu, juste comme ça. Mais la question était, est-ce que l'on peut prévoir le choix des gens ? Est-ce qu'on peut être influencé ? Il y a une enveloppe qui est là. Cette enveloppe, il y a un message dedans. On va regarder ensemble le message. Il est juste là. On va le déplier lentement. Et c'est écrit quelque chose. Elie sera le gagnant. Il lancera la boulette rouge à une femme. C'est effectivement une femme qui l'a rattrapé, non pas un homme. Elle devinera le nombre exact à deux unités. Mais non ! Oh là là ! Oh là 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 ! Mais qu'est-ce que vous êtes forts ! Peut-on prévoir les choix ? Je le crois, je le crois. Faisons attention, gardons les yeux ouverts et traçons notre propre destinée. C'est tout ce que je vous souhaite. Victor Vincent ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup !